Salut à tous et bienvenue sur Naughty DogMag pour un nouveau dog news consacré cette fois à la licence Jack & Dexter, ça faisait longtemps puisque dix ans après l'annulation de Jack 4, si vous voulez un peu plus d'informations autour de cette annulation, n'hésitez pas à découvrir notre vidéo spéciale qui traite toute cette affaire du jeu qui a été en développement pendant 3-4 mois avant malheureusement d'être mis de côté, et bien près de dix ans après son annonce il se pourrait que Naughty Dog envisage un possible retour, en tout cas Evan Wells le co-président de Naughty Dog aimerait beaucoup avoir un nouvel opus en développement. Tout part il y a quelques heures lorsque justement le co-président Evan Wells a été invité à un épisode de GameMaker de l'Académie Interactive des Arts et des Sciences pour parler justement de jeux vidéo. Il était invité aux côtés de Ted Price qui est le président d'Insomniac Games, donc les développeurs de Spyro à la fin des années 90 et maintenant de Ratchet & Clank. Et au cours de l'émission, une question a été posée à Evan Wells concernant Jack & Dexter pour savoir si, plus de 15 ans après le dernier opus, les fans continuent à réclamer un nouveau jeu de la licence. Ce à quoi le co-président a répondu et je le cite, nous en avons en effet. Nous avons eu quelques vagues de messages sur Twitter où les gens nous ont tweeté chaque jour je veux un Jack & Dexter, je veux un nouveau Jack & Dexter. Et ce ne sont pas de simples tweets de 280 caractères, les fans fournissent des efforts considérables avec des mêmes photoshop. Malheureusement, et je n'aime pas leur dire, mais nous n'avons pas de Jack & Dexter en développement pour le moment. Mais nous aimons toujours les personnages et quand je vois ce que vous faites, en parlant d'Insomniac Games, avec Ratchet, cela me donne envie de le faire et je regrette qu'il n'y ait aucun jeu en développement car il y a beaucoup d'amour pour Jack & Dexter dans le studio. Un message qui redonne un peu désespoir, même si malheureusement à ce jour aucun projet est en cours, donc même si ça venait à venir ce ne serait pas avant plusieurs années, mais en tout cas c'est vrai que cela fait plaisir à entendre. Et justement au cours de l'émission, Evan Wells est revenu sur l'opus de Jack & Dexter 4 qui a été annulé. Et à ce sujet, l'homme répond à la fin d'Uncharted 2, Bruce Traley et Ned Ruckman ont commencé à concevoir The Last of Us, bien qu'ils aient passé trois ou quatre mois à travailler sur un nouvel opus de Jack & Dexter avant de décider de le mettre de côté pour se concentrer sur quelque chose de nouveau. Evan Wells ne ferme donc pas la porte et ne parle même pas d'annulation du projet Jack 4, mais simplement d'une mise sur le côté. Alors est-ce que dans les prochaines années, les travaux qui ont été entrepris il y a plus de dix ans sur Jack 4 pourront-ils être repris pour proposer un nouvel épisode ? On ne sait pas, on peut aussi envisager pourquoi pas un reboot de la licence ou un remaster d'un remake comme ça a été le cas avec Ratchet & Clank justement. Il y a plein de possibilités et en tout cas ça donne un peu désespoir même si, on ne va pas se mentir, cela reste faible. Mais n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous aimerez voir un retour de Jack & Dexter ou pas. En entendant, on n'oublie pas un petit like, un partage, un commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se dit à très très vite pour plein de choses qui arrivent dans les jours à venir sur Naughty Dog Mag. Ça va être encore chargé sur la chaîne. Salut à tous et à très vite ! Sous-titrage ST' 501